Salut tout le monde, c'est PlayerGamer, on se retrouve aujourd'hui pour un nouvel épisode de Zelda Breath of the Wild, les amis, c'est parti, donc la dernière fois nous avons conclu les sanctuaires, les amis, donc voilà, les 120 sanctuaires sont présents sur la map, ça fait plaisir, donc aujourd'hui les amis, il nous reste encore la grosse partie à faire, donc c'est à dire les missions qui me tiennent à coeur à faire. Donc d'abord je voudrais faire, c'est une mission qui est assez connue de Zelda Breath of the Wild, que je vous en ai parlé depuis un moment déjà, donc du coup nous allons commencer à la faire, enfin je ne sais pas en fait, c'est une première pour moi, donc je ne sais pas si on va réussir à la finir ou s'il va falloir quelque chose en particulier, je ne sais pas, donc voilà, ça va être pure découverte. Donc là vous voyez que j'ai la tenue des landes, donc on va se l'équiper pendant quelques épisodes, magnifique tenue au passage, même si, bon, je ne cache pas que la culotte des landes c'est pas trop mon délire, je préfère un pantalon, voilà, aucune culotte, enfin bon, après, après, ça va encore, c'est pas totalement d'urgent. Donc là, je vous retrouve au village 2-0, les amis, le fameux village 2-0, donc si je ne me trompe pas, je crois que nous avons, alors je ne sais pas si nous avons dévoilé la quête, mais il y a une quête à faire, ça je le sais. Ah bah voilà, c'est ça, donc une affaire en plein essor. Grosaillé, le charpentier vétéran de Seracier et associé, a été envoyé en Akala pour travailler à l'expansion de l'entreprise. La région d'Akala se situe loin au nord, au village d'Esmis. Si vous passez dans le coin, n'oubliez pas d'aller le saluer. Donc, alors, on va aller le saluer, parce que lui, rappelez-vous, il sait en aller, il est parti. Grosaillé, il est parti depuis longtemps, depuis qu'on a créé notre maison, donc je ne vous cache pas que ça fait au moins pas mal d'épisodes, donc là, le moment est venu d'aller le voir, et peut-être qu'il va nous dire quelque chose. Allez, c'est parti. Salut ! Tiens, on se connaît, on se connaît. Suis un charpentier de l'entreprise Seracier et associé Grosaillé, c'est mon nom. Je me souviens, hein ? Pareil, tu fais quoi ? On m'a envoyé ici pour construire un village. Il n'y avait rien du tout quand j'ai commencé, il fallait partir de zéro. Alors, comme ça que j'ai appelé le village, le village de zéro. Voilà, voilà ce nom de E0, hein. C'est plutôt scié comme nom. Sympa. Le problème, raconte. C'est que j'ai eu à peine de quoi construire un seul bâtiment pour entreposer le matériel. Pas vraiment ce qu'on appelle un village. Il va me falloir du rab. C'est-à-dire ? Eh bien, des ouvriers, des matériaux, des sous, de tout, quoi. Je vais t'aider. Te fatigue pas, t'as vraiment rien à gagner. Ça ne me gêne pas. C'est vrai, tu me sauves la vie. Alors, au boulot. Pour faire un village, faut des maisons. Pour faire des maisons, faut du bois. Tu pourrais m'apporter 10 fagots de bois ? Ça aurait suffit comme complément. Avec ça, on pourra commencer les choses sérieuses. Ok, donc une affaire en pleine sorte. Donc, ça a l'air d'être une mission plutôt longue. Alors, les fagots de bois, j'en ai. Justement, j'en ai 10. Heureusement qu'il ne m'en donne que 10. Donc, j'en ai. Tu as apporté 10 fagots de bois, les voilà. Tu veux bien me les donner ? Bien sûr. C'est vrai, tu me sauves la vie. Bien, et maintenant ? Ouais, ouais. Va falloir déblayer ces rochers pour faire de la place pour les maisons. Alors, si tu connais un type qui est plutôt gâté au niveau force physique, ça me rendrait service. Pour ce qui est de la force physique, personne n'arrivera à chier des gorons. Ce serait vraiment une sacrée vanne si tu trouvais quelqu'un comme ça. Oh, mais il y a une contrainte. Faut que son nom se termine par yé. Ah, c'est la politique de serracier et associer. Si tu tombes sur cette personne providentielle, envoie là au village de zéro, d'accord ? Bon, du coup, vous avez compris, il faut un goron qui termine, que son prénom termine par un yé. Alors là, je ne vous cache pas que je n'ai pas mis de point. Donc du coup, je n'en sais rien du tout où il est. Logiquement, il est au village de goron. Mais, pas sûr. Parce que rappelez-vous, il y a des gorons un peu partout dans la map. Donc du coup, on va chercher... Alors, on va regarder une affaire pleine d'essorts. Alors, voyons voir. Alors, je n'ai pas choisi la région la plus simple. Mais bon, c'est pas grave, je voulais commencer par là pour entamer les missions. Alors, attendez. Je cherche ma section Akala. Parce que le guide est assez bien fait, les amis. Je ne peux pas vous le faire voir, mais il est assez bien fait. C'est qu'ils ont trié par zone. Donc du coup, on a 4 missions à faire dans la zone d'Akala. Donc, pourquoi pas les faire, justement. Donc, alors. Voyons voir ça. Première mission. Première mission. Elle est où ? Ah, elle n'est pas là. Merde. Une affaire en plein essor. Ce n'est pas ici. Ce n'est pas dans cette catégorie-là. J'aurais cru qu'il m'aurait mis là, mais non. Donc, écoutez. Une affaire en plein essor. Où est-il ? Mince. Mince, 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 mince. Il y a quand même beaucoup de missions, les amis. Je crois qu'il y en a au total 72, il me semble. Un truc comme ça. Enfin, je pourrais vous le dire. Je vais vous le dire après. Alors, par contre, attendez. Je regarde juste la région où est Elie Smith. Donc là, Elie Smith est dans la région de l'Anel. Nekluda, Alen. L'Anel. Est-ce qu'il y a un Nekluda, peut-être ? Ah bah là, Elie Smith. Alors, ça va, ils ont fait un truc spécial, Elie Smith. En même temps, normal, vu qu'Elie Smith, il y a quand même pas mal de missions à se faire. Donc, on les fera. Donc, il y a 76 missions secondaires au total, les amis. Donc, ce qui fait un beau paquet. C'est pas mal. Ah voilà, la tour d'Elie Smith. Donc, une affaire en plein essor. Donc, c'est le dernier. 232. Alors, j'ai choisi le dernier. Mais bon, cette quête, je voulais la commencer parce que franchement, c'est une quête qui m'a l'air vraiment bien. Et j'ai vraiment envie de la faire. Alors, après votre première livraison de bois, Grosaillet vous demande de recruter un volontaire. Rendez-vous dans la région d'Ordine. Et parlez au dénommé Sentier. Un goron que vous trouverez assis devant la marmite de la mine au sud. La nuit tombée. Ah. Une fois que c'est mis en route. Ok. La mine du sud. Ah oui, ça me dit quelque chose, la mine du sud. Ah voilà, c'est là. Ok, il est là. Bon, eh bien, c'est parti. Alors, on va peut-être aller dans le... Alors, je vais garder le guide à côté de moi. Je pense qu'on risque d'en avoir besoin. Pour cette mission, donc voilà. Donc ça, c'est une mission un peu spéciale. Vu que c'est une mission un peu plus longue. Parce que, je vous rassure, toutes les missions ne vont peut-être pas durer. Il y a certaines missions qui durent 10 secondes, pas plus. Enfin, il y a certaines missions qui durent 2 minutes. C'est juste genre de la collecte des fois, donc bon. Et n'oubliez pas aussi qu'il y a des missions qu'on a terminées. Hein, ne pas oublier. Mais c'est vraiment bien que le guide se fait par zone. Comme ça, je ne pourrais pas me perdre. Alors, voyons voir. Bon là, malheureusement, on va devoir abandonner notre tenue. Ce qui est un peu dommage, j'aurais bien aimé. J'aurais bien aimé la garder. Même si je peux utiliser une potion éventuellement. Mais, non. Et aussi, les amis, je n'oublie pas. Ne vous inquiétez pas. L'épisode spécial où on cuisine. Parce que maintenant, on peut officiellement le faire. Étant donné que j'ai récupéré les ingrédients de Calton. Il me semble que normalement, je peux faire tous les ingrédients. Donc voilà. Mais avant tout ça, il faut que je regarde. Que j'ai bien tous les ingrédients en poche. Parce que ça serait un épisode où je vous fais voir vraiment les plats. Et donc, du coup, il me faut tous les ingrédients. Ingrédients que je pense que je n'ai pas tous. Vu qu'il faudra que j'en achète dans le village d'Esmith ou autre. C'est-à-dire les boiseaux de blé, par exemple. Qui ne se récupèrent qu'en achetant, justement. Topaz, Saphir, Ruby. Ça, c'est vraiment cool. Voilà, ça dégage. Les ailes de feu, ça, ça se vend très très bien. Mais bon. Maintenant, on n'en a plus besoin de Calton. Il a rempli sa part. Alors, dommage qu'il n'y a pas, au final, de sanctuaire à côté de la mine du sud. Ça aurait été vraiment pratique. Mais bon. Tant pis, on va éviter de se plaindre. Alors, voyons voir. Ah, ça doit être lui, à mon avis. Ouais, je pense que ça doit être lui. Et en plus, on est la nuit. Ça tombe bien. Alors, on va voir. Salut. Ah non, c'est pas lui. Tu vois où je sens mes muscles maintenant ? Oui, ok. Tu me parles. Non. C'est pas toi. Toi, sans doute. Ah, voilà. Sentier. Tu ne veux pas me laisser tranquille pendant que je m'en repasse ? Bon, quoi. T'es qui ? Je m'appelle Sentier. Je travaille comme mineur, comme tu peux le voir. Tous les jours, je mine, je mine. Mais je n'en veux plus de ce travail. Je crois que je ne suis pas fait pour travailler ici. Tu ne connaîtrais pas un autre emploi dans lequel je pourrais mettre ma force à contribution ? Si. Hein ? Tu reconnais un ? Où ça ? Dis-moi en plus. Au village 2-0. Au village 2-0 ? Jamais entendu parler. Dis-moi en plus. Hum, hum. Ah oui. Akala. Au village 2-0 ? On a besoin de moi là-bas ? Akala, c'est pas très loin d'ici. Ah, allez. Il faut battre le fer tant qu'il est chaud, comme on dit. Merci de m'avoir parlé de ce village. Je pars de ce pas avec mon mortier. Ah, il y en a un deuxième ? C'est décidé. Mortier, on y va. Ah, du coup, ils sont deux. Ah, mais c'est son fils ? Quoi ? Ah ouais, c'est son fils. Ça fait drôle, la musique. La petite musique de piano, on dirait une musique triste. Ok, bon, bah, le gong et son petit frère. Ah, son petit frère, c'est pas son fils. Ok. Parti sur le village 2-0. Allez, vous assurez qu'ils sont bien arrivés à destination. Ok. Perk. Ah, ok, c'est pas les mêmes, putain. On dirait vraiment les mêmes. Enfin bon. Écoutez, nous sommes partis. Donc, du coup, voilà, il y a une petite zone village 2-0. Qui, je vous rappelle que, une fois, étant donné qu'on a ça, étant donné qu'on a activé le village 2-0, ça donne 0,01% du jeu, il me semble. Mais bon, de toute façon, on n'aura pas le 100% du jeu, les amis. Il faut faire les korogus. Korogus qui donne, chaque korogu donne 0,08%, je crois. Dans le 100% total. Donc, autant se dire que c'est la merde. Alors, voyons voir. Alors, c'est une quête qui est plutôt longue parce que ça prend une page, quand même. Et en voyant les images, les amis, on va voyager à droite et à gauche. Donc, j'ai bien fait de le faire seulement maintenant. Parce que je crois que nous allons voyager à droite et à gauche. Bah, ça me plaît. C'est plutôt cool. Mais vous allez voir, le résultat en vaut la peine. Ah mince, je me suis trompé. Le village 2-0. C'est par là. Ah oui, c'est là-bas. Alors, vous allez voir que ça en vaut vraiment la peine. Enfin. Je ne sais pas comme récompense on a la fin. Mais, c'est plutôt pour la beauté. Voilà. C'est plutôt pour la beauté. Et là, vous voyez que là, il a commencé déjà à avancer pour son village. Il a déjà fait deux baraques maintenant. C'est vrai qu'il a avancé. Avant, il n'y avait qu'une maison. Rappelez-vous. Alors, donc voilà, le goron qui est là. C'est parfait. Son petit frère, je ne sais pas où il est. Mais bon, il doit... Il doit non être loin. Alors, je pense que je dois être en... Ah bah, il est là. Je croyais que je dois être en jour. Mais bon. Salut ! Merci pour les gorons. Tu m'as envoyé. Pour ne pas se tromper avec les gorons, ils ont une force inégalable. Avec eux, les rochers ne font pas les malins. Sentier et Mortier. On rejoint la famille maintenant avec des noms pareils. Ils étaient prédisposés. C'est vrai. Désolé si j'écorche les pronoms. Mais je ne sais pas comment les appeler. Mortier. Mortier a ouvert un commerce de pierres précieuses. Avec tout ce qu'il a trouvé en brisant les rochers. Ils n'auraient pas assez de lui faire un coucou. Bien. Et maintenant ? Ouais, ouais. On ne peut pas faire venir d'autres ouvriers si on n'a pas de maison pour eux. Tu veux bien m'apporter 20 fagots de bois ? Ah bah, je n'ai pas là. Ça aurait suffit comme complément. Avec ça, on pourra commencer les choses sérieuses. Mince. Je crois que je n'ai pas 20 fagots de bois. Et ouais. J'en ai 16. Mais bon, ce n'est pas grave. Il y a des arbres aux alentours. Ah bah, il est là le petit. Ah d'accord. Il ne doit pas 720. Wow ! 2000 ! Bon, après, c'est vrai que c'est des pierres précieuses. Mais par contre, wow ! Wow ! Je pense que les amis, honnêtement, n'achetez pas à lui. Ne l'achetez, n'achetez surtout pas. Parce que c'est du gros vol. Honnêtement. Franchement, vous allez vous faire voler. Ah, maintenant, il faut que je l'éclate. Mince. Et ça fait un fagot de bois. Oh, il y a Calton ! Je ne savais pas qu'il pouvait être ici. Enfin, c'est vrai que Calton peut aller dans n'importe quel point. Mais bon. C'est toujours marrant de le voir. Voyons voir. Ah, il y a un petit... Un petit parterre de forêt là-bas. Petite forêt là-bas. Ça, on va les couper du bois, les amis. Bon, après, c'est vrai que je peux les couper là. Même si ça me fait un peu mal de les couper. Mais bon, ils risqueront en rond. Ce n'est pas grave. On n'a qu'à se dire ça. C'est pour le bien du village. Donc, je suis à 18. Encore deux. Et c'est bon. Bon, je sens qu'il va me demander beaucoup de bois à un moment. Voilà, on est à 20. Je pense qu'il va me demander 50 ou un truc comme ça de bois. Voilà, c'est bon. J'ai le reste. Merci de t'apporter un fagot de bois. Allez, voilà. Tu veux bien les donner, bien sûr. C'est vrai, tu me sauves la vie. Allez, tiens. Bien, et maintenant... Ouais, ouais. Me tue à la tâche sans relâche depuis des lustres et mon bleu de travail est pas loin de me lâcher. Ah. Tu ne connaîtrais pas quelqu'un qui saurait me confectionner une belle tenue toute neuve ? Confectionnée. Les guerrières de la tribu Gordos sont habiles de leurs mains, paraît-il. Il y en a peut-être une qui sait coudre. Ce serait vraiment une sacrée veine si tu trouvais quelqu'un comme ça. Oh, mais il y a une contrainte. Fonctionnée par Yé. Oh là là. Sérieux ? Si tu tombes sur cette personne providentielle, on voit là. On voit là au village de Zéro, d'accord ? Alors, j'aime bien cette quête. C'est que j'ai l'impression... Enfin, d'après les images, ouais, on va envoyer... On va trouver à chaque fois... On va trouver toutes les races, quoi. C'est-à-dire Girodo, Zora, Piaf et Gron. Et un Ylien qui est représenté par lui. Par Grosaillé. Donc, c'est vraiment pas mal. C'est vraiment stylé. Alors, une fois que vous avez apporté... Oui, euh... Ouais. Girodo se repose durant la journée devant l'auberge du Bazar Azek. Ok. Putain, le bazar, il est là. Ça fait chier, mais pourquoi vous n'avez pas fait... Pourquoi vous n'avez pas fait de téléporteur au Bazar Azek ? Pourquoi il n'y a pas eu de sanctuaire ? Ah... Bon, tout faire soi-même, hein. Enfin, bon. C'est pas très, très grave. Écoutez. Ah, putain. Ah ouais, ok. Non, après, les amis, je crois que l'ellipse va arriver, très certainement. Ouais, même si, ouais, je vais faire l'ellipse. J'ai pas le choix. En fait, pour la suite de la mission, après ça, les amis, il va falloir que j'apporte 50 fagots de bois à plus 30. Il va falloir que j'apporte 30 fagots de bois et après, 50. Donc, il va falloir que je farme 80 fagots de bois. Mince, je pensais pas que cette quête avait... J'avais besoin d'autant de bois, en fait. Donc, tant pis. Je ferai une ellipse. Et je vais le farm. Et je le farmerai vite fait, hein. Écoutez. T'es un objet de se mettre en hiver, quoi. Je déteste cette zone. Alors, euh... Ah, voilà. Une vitesse de sable améliorée. Alors, c'est vrai qu'on aurait pu utiliser un cheval, là. Ça aurait été potentiellement bien. Ça aurait été pas mal. Et c'est vrai que je vous fais voir Epona avec la... La selle monstrueuse pour voir un peu ce que ça donne. Ah, bah, décidément. C'est con, c'est que le Yigas, c'est pas le bon qu'il me faut. Voilà. Dommage, c'est un Yigas normal. Je vous rappelle qu'il nous faut un Yigas... Il nous faut un Yigas de compète. C'est-à-dire un gros Yigas pour qu'on chope son... Son katana. Ce qui est con, parce que son katana, je l'avais. Pour que j'en enthousias. Donc, le sabre tranchevant. C'est con, à un moment, je l'avais. Je rendais. Si je savais, hein. Je le regardais. Mais bon, on va en tomber un sur un gros... Un gros Yigas, hein. Il n'y a pas de soucis. C'est pas elle, la Gyrodo, hein. Non, c'est pas elle. Non. Donc, je vous rappelle qu'il faut trouver une Gyrodo... Avec le nom... Avec le nom Yigas, à la fin. Et bien sûr, ne vous inquiétez pas. Cette personne existe. Voilà, normalement, c'est elle. Bon, dommage, pas de chance. Pas de chance, elle dort. Donc, voilà. Cornillet. Et il est 2h du matin. Ah, parfait. Un petit four. On va se mettre à un bon midi, ouais. On va croire de chaud, mais bon. C'est pas grave. De toute façon, on va se barrer vite fait. Un bon midi, au moins, on est sûr qu'elle se lève. Salut. Zavak. T'es qui, toi ? Euh... T'es un voye, c'est ça ? C'est ça. Hmm... Beaucoup trop gringalé. Ah. Euh, écoute. Écoute pas ce que je dis. Je suis que cornillet de la cité Gyrodo. Stupide tradition, ça tenait qu'à moi. Quelle tradition ? C'est pas vraiment tes oignons, il y a un, mais... Quand une Gyrodo atteint à peu près mon âge, les gens de son entourage deviennent plus pénibles. Pourquoi ça ? Tu sais pas ? Quand une Gyrodo atteint mon âge, la tradition veut qu'elle quitte la cité pour se chercher un mari. On appelle ça la chasse aux voyes. Ah, super. J'adore. J'ai même pris des cours de cuisine et de couture. Ah, ça m'intéresse ça, les coups de couture. Si c'est vraiment ça que les voyes attendent une vaille, misère. Un voye potable, ça existe. J'en connais un. Bon, je sais pas s'il est potable, mais j'en connais un. Vraiment, je demande à voir. Enfin, tu peux en dire plus ? Grosaillet du village 2-0. Il cherche quelqu'un pour accommoder ses vêtements. Il peut pas le faire lui-même. Et puis, c'est pas la porte à côté, Akala. Tu m'étonnes. Enfin, on me fichera peut-être un peu la paix si je dis que je pars chasser le voye village 2-0. C'est sûr. Là, t'en as pour un bon moment. Bon, sac, sac, pour l'info, je vais préparer mes bagages. On se revoit au village 2-0. Ah oui, d'accord, tu te mets à marcher comme ça. Bah, t'en as pour... Ah oui. Sans téléporteur, t'en as pour un bail. Là, c'est vrai que là, on va te foutre la paix pendant un moment. On tente de le dire. C'est regarder. Gaudo, c'est là. Akala, c'est là, le village 2-0. Donc, imaginez. C'est vrai que ça serait drôle. En vrai, ça serait drôle de savoir, genre, en marchant. En marchant, non, en courant déjà. Parce que marchant, on aura vraiment la flemme. En courant de voir combien de temps tu mets pour aller au village 2-0. Moi, je pense que tu mets bien... Oh, tu mets bien une demi-heure facile. Si ce n'est plus. Peut-être même plus. Ah ouais. Peut-être un bon une heure, peut-être. Je ne sais pas. Enfin, c'est vrai que c'est une bonne question à se poser. Ça serait intéressant. Donc là, les amis... On n'a pas tardé à faire l'ellipse, malheureusement. Parce qu'il va falloir que je farme du fagot de bois. Bon, en même temps, tant mieux. Parce que comme ça, je vais pouvoir recharger la caméra pendant ce temps. Et du coup, voilà. Il n'y aura pas une ellipse sur le prochain épisode que je vais tourner à la suite. Donc, ça sera parfait. Ah, qu'est-ce que j'aime bien celui-là, je vais... Donc là, vous voyez, les amis, il y a trois maisons maintenant. Regardez. Il y a une maison qui a été construite depuis le temps. Donc là, on en a trois. Avant, on était à deux. Donc, vous voyez que le village commence à prendre forme. Bon, ça ne va pas encore tout à fait ça, mais... Il y a un début. Il y a un début. Donc, voilà. Je me remets, bien sûr, ma super tenue des landes. Qui, je ne sais pas pourquoi, elle s'appelle les landes. Mais bon. Ça reste un chouette nom. Salut ! Ah oui, on voit que la chambre est de vêtements. Salut ! Merci de m'avoir envoyé cette jeune femme hier au dos. Ma fille, une nouvelle tenue, en un tour de main, on peut dire qu'elle connaît son affaire. Qu'ennuée, qu'elle s'appelle, le boss ne trouvera rien à redire à son installation. C'est sûr. Il paraît qu'elle avait toujours rêvé d'ouvrir une boutique de vêtements. Je vais aller la saluer. Ah, bien. Et maintenant ? Ouais, ouais. On ne peut pas faire venir d'autres ouvriers si on n'a pas de maison pour eux. Ah, c'est pour ça qu'ils créent des maisons, en fait. Je viens de comprendre. Mais pourquoi ? Ah oui, trois maisons. Ah, du coup, il va y avoir une maison en plus. Quatre maisons, du coup. Tu veux bien apporter 30 fagots de bois ? Ça devrait suffire comme complément. Maintenant, avec ça, on pourra commencer les choses sérieuses. Bien, bien, bien. On pourra commencer les choses sérieuses. Ça serait intéressant. Ah, donc du coup, en fait, à chaque fois, bon, hormis son frère qui travaille comme un mort, mais c'est vrai qu'elle aussi, elle ouvre des vêtements. Ah, c'est intéressant. Je ne savais pas qu'elle faisait la tenue des sables. Bon, dommage, c'est que je l'ai. Je l'ai et peut-être que... Ah, si elle était moins chère, je suis deg. Franchement, je le somme, si elle était moins chère. Salut ! On ne t'a jamais appris que c'était malpoli de monter sur la table ? Ah ! Sympa, une nia intelligente. C'est rare. Va, Zak, tu veux quelque chose ? Euh, j'ai un truc avant. Savak. Ah oui, à cette heure-ci, on dit Savak. Eh, tu te souviens de moi ? Cornuier. Bah oui, bien sûr, je me souviens de toi. Groselier fait des trous dans ses vêtements tous les jours. J'en finis pas de les raccommoder. En plus, il pue la sueur, ça me rend malade. Mais bon, c'est vrai qu'il travaille dur. Je me demande si tous les voils sont comme lui dans le coin. Ah ! C'est sa qualité, le travail. Enfin bon. Donc du coup, voilà les amis, on va faire une petite ellipse. Et on se retrouve juste après. Donc Epsad risque d'être un peu plus long, vu que j'ai envie vraiment de finir cette quête avec vous. Ça serait con de la faire en deux parties. Vraiment. Donc voilà, ellipse, et on se retrouve juste après. Allez, à tout de suite. Et re tout le monde les amis, ça y est, les fagots de bois sont farmed. Au final, ça va pas être très long, j'en ai fait 86. Donc si vous voulez des aides, enfin de l'aide pour farmed justement ce fagot de bois, je vous conseille, c'est surtout d'aller là et de le faire en boucle. Non, c'est pas là, pardon, excusez-moi. C'est ici, voilà. D'aller au relais des piafs. Parce qu'au relais des piafs, ils ont coupé du bois eux-mêmes. Donc du coup, il suffit juste que vous balancez une bombe. Et vous récupérez du bois. Donc voilà, vous faites ça à chaque fois. Vous vous retéléportez ici, vous allez là, etc. Et voilà. Vous faites deux ou trois fois et je crois que vous avez 80 de bois, facile. Donc voilà, c'est parti. On va pouvoir continuer et terminer la mission. Donc gros aillé, hop. Salut. T'as rapporté 30 fagots de bois, les voilà. Tu veux bien me les donner ? Bien sûr. C'est vrai que tu me saves la vie. Allez, tiens. Comme ça, il va construire la baraque. Bien, et maintenant, ouais, ouais. Ça commence à vraiment ressembler à un village, tout ça. Va falloir s'occuper de la logistique. Faut une épicerie, ça c'est sûr. Il y en a dans tous les villages. Mais faut assurer l'approvisionnement, tout ça. Tu connaîtrais pas quelqu'un qui s'y connaisse en logistique et qui soit capable de tenir une épicerie ? Hum, la logistique ? Pour ce qui est de la logistique, les piafs sont clairement au-dessus du lot. Faut dire qu'ils volent aussi, il n'y a pas à dire. Mais l'approvisionnement par les airs, il n'y a pas plus rapide. C'est pas faux. Ce serait vraiment une sacrée veine si tu trouverais quelqu'un comme ça. Oh, mais il y a une contrainte. Il faut que ce monde termine parier. Voilà, politique. Si tu tombes sur cette personne providentielle, oui, ok. Bon bah, je l'enverrai. Donc c'est parti, on continue. Donc cette fois, on va aller au village piaf et on se rend. Ah, ok. Il se trouve à côté de la... Ça va, lui, il risque pas d'être trop chiant à trouver. Donc on va se déporter sur Vamedo, justement. Et on va descendre parce qu'il est justement, ce piaf qu'on cherche, il est dans le village. Et il est à côté de la statue de la déesse. Donc, normalement, ça devrait être facile à trouver. Ah, mon fagot de bois qui tombe, qui fond comme neige au soleil. Mais bon, je l'aide, je l'aide. Je suis trop gentil, décidément. Mais j'aime bien, franchement, la quête est vraiment bien foutue, les amis. La quête est très bien foutue. Euh... Alors, attendez. Ouh là, ouh là, ouh là, je vais subir des dégâts. Oh, sympa cette grotte-là. On va aller voir. Je vous cache pas que ça m'intrigue un peu. Voilà. Ça, franchement, ça, ça sent le courroux, hein. Ah ouais, c'est un courroux. Ok. Bon bah écoutez, pourquoi pas, hein. On l'a trouvé alors, pourquoi pas. Hop. Et voilà. Tac, petit courroux. Bon, désolé, hein. Je... Je me disperse un peu, mais voilà. Je ne pouvais pas laisser ce courroux tout seul. Hop, de la gemme. On sait jamais. Ça pourrait me servir. Bon. Alors. Voilà, donc ça, c'est le village. Le fameux village pierre. Ça fait un moment que je suis pas allé dans le village, hein. Enfin, on va dire, c'est vrai qu'il n'y avait pas grand-chose. À faire dans le village, mais bon, je suis sûr que j'ai oublié pas mal de quêtes. Donc, ça fait plaisir de revenir. Ah, voilà, c'est lui. Salut ! Eh, bonsoir. Donc, il s'appelle Pervier. Et le guet est respecté. C'est super que mes doses soient calmées. Mais moi, j'ai d'autres problèmes, tu vois. Ma mère veut que je reprenne le magasin, maintenant. J'en ai ras-le-bol. J'ai pas envie d'aider au magasin. Moi, j'aimerais ouvrir ma propre boutique. Et y vendre ce que je veux. Tu connaîtrais pas un endroit sympa où s'installer ? Le village 2.0 ? Le village 2.0, tu dis ? Continue, je veux tout savoir. Oh, tu cherches quelqu'un pour vendre une boutique là-bas ? En même temps, Akala, c'est pas la porte d'à côté. Qu'est-ce que tu racontes, Pervier ? Tu pourras avoir ta propre boutique. On s'en fiche de l'endroit. Bon, c'est décidé. J'y vais. J'ai bien envie d'aller ramasser des trucs sur le chemin du village 2.0 pour les vendre en magasin. Merci d'en avoir parlé. Ça me ferait plaisir que tu viennes me rendre visite un de ces jours. Ne t'en fais pas, j'y vais, justement. Je vais y aller parce que la quête n'est pas encore terminée. Elle y va en marchant. Tu pourrais y aller en volant, ça serait plus rapide. Ça serait plus rapide. Donc voilà, le village va s'agrandir. Donc une maison va repop, normalement. Il y aura une maison supplémentaire. Et du coup, les amis, vous devez vous doter, il nous manque encore une race. Vu que là, nous avons Goron, Gerudo, Piaf. Et donc, il nous manque Zora. Eh oui. Eh oui, les amis. Il va nous falloir un Zora pour conclure cette game. Enfin, cette game. Cette mission, plutôt. Donc désolé, on a débordé un peu des 30 minutes. Mais bon, je ne m'attendais pas à une quête aussi longue. Mais voilà, c'est une quête spéciale et assez chère à mes yeux. Parce que je la trouve vraiment sympa de voir toutes les races s'unir. Même les Ilias. Parce que Grosaillet est représenté par un humain. Comme je l'ai dit avant l'ellipse. Je trouve ça vraiment sympa. Donc voilà, là, il y a 4 maisons. Voilà. Et vous voyez qu'il y a de moins en moins de rochers. Donc il nous manque. Il y a encore un rocher. Donc ça veut dire qu'il nous manque encore une maison. Voilà. En gros, à chaque fois, chaque rocher était symbolisé par une maison. Donc voilà. Mais vous voyez qu'il reste encore un rocher là sur là. Là. Donc vous voyez, verrez à la fin, il n'y aura plus de rochers. Vous allez voir, ça sera vraiment pas mal. Salut ! Et donc lui, il vend un ensemble de flèches. Bon, là, si on va se traiter, bon, 35 rubis, 10 flèches. Oh, quoique, ça peut être pas mal. Et il vend aussi du rouage, putain, si je le reçus. Mais bon, c'était pas très long. Et après, si on va à un rubis, putain, on va être vite sur la paille, quoi. Mais il vend du rouage, c'est assez étonnant. Bienvenue, de quoi as-tu besoin ? Salut ! Eh, salut ! Ça faisait un bail. C'est moi, Pervier, tu me remets ? C'était par la joie, pas la joie pour arriver jusqu'ici depuis le viage piaf. Et un temps que j'y suis, j'y reste. Je me fais bien ici. En plus, j'ai plus à supporter ma mère. Et le mieux dans tout ça, c'est que je peux vendre ce que je veux. Et j'adore ça. J'espère que tu viendras souvent m'acheter des trucs. Eh bien, eh bien, pas de problème. Mais bon, pour t'acheter des trucs, malheureusement, je crois que j'en aurais pas besoin. Alors, Grosaillé. Bon, voilà. Donc là, il va me demander 50 fagots de bois, normalement. Salut ! C'est gentil de m'avoir ramené un piaf, merci. Il a tout de suite ouvert sa boutique. Apparemment, ça manque pas d'épicier dans sa famille. Et avec un nom comme Pervier, aucun problème. Oui, voilà. Il approvisionne sa boutique lui-même avec le matériau découvert en survolant la zone. Tu devrais aller le voir. Bien, et maintenant... Ouais, ouais. Peut pas faire venir d'autres ouvriers si on n'a pas de maison pour eux. Voilà. Donc 50, ça aurait suffièrent comme complément. Et voilà, les 50. Tiens, merci. Voilà. Oui, tiens, je te aide. Voilà. Et sinon, j'aime pas vraiment m'étaler sur ma vie, mais raconte. Suis fiancé. Non ! Arrête ! Bah si ! Avec qui ? Ah, il me dit avec la Gerudo, je rigole. Je vous jure que je n'ai pas regardé la solution, les amis. Je vous jure que je n'ai pas regardé la solution. Je n'ai jamais fait cette mission. Mais ça crevait les yeux. Avec Cornier là-bas. Ah, je n'en reviens pas ! Mais quel beau couple ! Merci. Mais non. Oh là là. Putain, j'aimerais bien savoir le laps de temps que j'ai laissé à faire. On va essayer de se marier, mais on n'a pas vraiment de prêtres au village. Ah. Je voudrais pas aller voir si tu trouves quelqu'un qui pourrait nous servir de prêtre ? Un prêtre ? Quand on cherche un prêtre, autant les voir chez un peuple reconnu pour la grandeur de sa vie spirituelle. Les Zorah, peut-être. Serait vraiment une sacrée veine ? Ok, ouais. Il y a une contrainte où ils sont non pariés. Ouais, j'ai les Zorah. Et aussi, ce qui est drôle, les amis, c'est qu'en gros, dans les Zorah, il y a chaque... Il y a chaque membre par race qui ont... Ouais, chaque membre par race qui ont un prénom qui se finit parier. C'est marrant. Non, franchement, cette quête, ils ont fait pas mal. C'est pas mal. Donc, on va aller chercher ce fameux Zorah. Alors. Voyons voir. On va terminer le recrutement. Ah, Mipha. Si tu étais encore là, on repose en paix. Oh, Sidon ! Ça faisait longtemps, Sidon ! Et... Souvenez-moi. Putain, c'est affolant la taille qu'il fait comparé à moi. Il fait 3 mètres. Moi, je fais 1 mètre 70, peut-être. 80, allez. Pour dire que Link est grand, mais bon. Ça fait pitié. Ça fait vraiment pitié. Alors, donc, du coup, il faut trouver. Donc, déjà, Sidon, c'est mort. Entendez-vous le dire. Tout est tranquille. C'est pas lui, non ? Ah non, c'est Sébast. C'est Sébast. Bon, au moins, ils sont plutôt contents de me voir. Ah, les Zorah. Quel peuple amical. Non, c'est pas lui. Mordane, bah non. C'est vrai que c'est lui qui m'aimait pas. Alors, il me parlait d'un truc, mais... On verra ça plus tard, ne vous inquiétez pas. Je pense savoir de quoi il me parle. Ah, je crois que c'est lui, la perle rare. Cof, gof. Ah, voilà, Clavier. Salutations, voyageurs. Bienvenue au domaine Zorah. Que tes nageurs restent vives et glissent dans une eau fraîche. Mais tu es... Link ! Oui, c'est moi. Que celui qui, il y a cent ans, est tombé face au fléau Ganon. Ah, ne me rappelle pas cet épisode. Celui qui, il y a cent ans, a convaincu son Altesse Mipha de le rejoindre dans sa lutte, s'élant son funestre destin. Ah, ouais. J'en suis pas très fier, mais ouais. Je n'ai pas oublié ton visage. Les anciens aimaient la princesse Mipha. Ils ne tombent pas pardonnés. Ah. Quant à moi, je honnie le péché, non le pécheur. Et je reconnais du temps le pouvoir de laver les erreurs du passé. Link. J'ai abandonné ma charge de prêtre. Je vis libéré des préoccupations matérielles et de ce monde à présent. Cependant, depuis que je me suis retiré des ordres, l'oisiveté me pèse. Dans mon désœuvrement, je ne peux qu'attendre jour après jour celui qui sera le dernier. Link, quel sens de ma vie ? Si d'aventure, tu venais à rencontrer des couples désirant s'engager, puis je te demandais de me le présenter. Une ultime cérémonie sur le point d'orgue de mon sac, sac-herl-doge. Il y a un couple ! J'espère entendre ces mots à nouveau. Peux-tu me renseigner sur les détails ? Eh bien voilà, c'est un ilien avec une guerre au dos. L'endroit ? Hum... C'est pas un délire, ils vont vraiment se marier en fait. On va vraiment assister à un mariage. Plutôt cool. Bravo Prince Sidon. Prince Sidon ! Euh... Mais du coup, à quand moi, c'est con ? Moi, je voulais que Link se marie soit avec Zelda, soit avec Mipha. Mais malheureusement, Zelda est prisonnière de Ganon. Et Mipha est morte. Merde ! C'est dommage. En vrai, ça aurait été grave cool. Ça aurait été un délire. Le premier Link marié ou en couple, ça aurait été magnifique. Enfin bon. Donc voilà, là normalement, une quatrième maison a dû naître. Ou bien peut-être que le village est fait maintenant. Ah maintenant, il y en a trois, six. Ah bah je crois que le village est rempli, les amis. Pourquoi six barraques ? Le prêtre. Donc Zora, Gerudo, Piaf, Goron, Lilien. Je vois pas la sixième barraque, c'est pour moi ou... Je vois pas qui c'est. Des habitants peut-être ? Quelconque. Oui, je pense qu'il doit être ça. Et voilà, les amis. Le village de zéro est rempli. Il est magnifique. Franchement, il a de la gueule. Ah ouais, ils ont fait du beau boulot. Ils ont fait vraiment du beau boulot. Où est Grosaillet ? Ah bah il y a même des habitants. Salut toi. Oh bonjour. Qui est jeune homme ? Un voyageur. Ah bon ? Ah ma foi. Au fait, jeune homme, toi aussi tu es au village de zéro pour acheter une maison ? Euh, pas du tout, non. J'en ai une. Ah bon ? Ma foi. Quoi que l'on soit, fais bien attention à toi. Mon mari aime beaucoup cet endroit, mais dès qu'on sort du village, il y a de drôles de bêtes un peu partout. Ah c'est vrai que c'est... Oui, ils ont bien taffé. C'est un beau village. C'est qui qui est là ? Ah, il active une quête ! Sympathique ! Sympath... Ah le voilà. Voilà le couple que j'attendais. Yo, le couple d'amoureux. Salut ! C'est gentil de m'avoir ramené un Zora, merci. J'ai discuté avec lui, il parait qu'il était prêtre avant de prendre sa retraite. Et avec un nom comme clavier, c'est vraiment le ciel qui l'envoie. Tu m'étonnes. C'est vrai, non ? Tomber sur un prêtre au nom qui finit par... Il est pile quand on en a besoin, ça peut pas être un hasard. Tu m'étonnes. Bien, et maintenant ? Ouais, ouais. Faut qu'on prépare à son menu du mariage. Dans les mariages, il y a des invités. Des invités. Ce sera mon boss Serracier et mon apprenti Forbacier. Je vois. Mais avec tous les préparatifs, ça va être dur de s'occuper des invitations. Je voudrais pas les inviter pour moi, il faudra aller où ? Ben... Le boss est Forracier, il bouge jamais du glage à l'ismis. Alors comme ça, ils sont pas compliqués à trouver. Je vois. Bien, je compte sur toi alors. Bon. Eh bien, on va les inviter. Ah, du coup, ouais, c'est vraiment bonne connerie ce mariage. Putain, ils vont se marier, quoi. J'aurais trop aimé, en fait, les amis. J'aurais vraiment aimé, mais vraiment... On va s'y porter là. J'aurais vraiment adoré que... Qu'ils me disent... Genre, à chaque fois que je me téléportais... Enfin, à chaque fois que je trouvais quelqu'un, genre par exemple la Guerre d'eau, le Piaf... Et qu'il commence à marcher, après il me marquait quelques jours ou quelques mois plus tard. Genre, pour dire, pour situer. Parce que là, je ne sais pas combien de temps il s'est écoulé. Parce que là, pour moi, j'ai vraiment l'impression que c'est écoulé, genre quoi, une journée. Donc, ils se marient en une journée, quoi. Alors qu'en fait, non. Je suis sûr qu'il y a des mois qui sont écoulés depuis les... Pour construire une maison, il faut... Ouais. Au moins deux mois, hein. Pour une seule, je crois. Un mois ou deux mois. Je pense. Après, je suis pas dans le bâtiment. Je peux pas... Je peux pas... Vous dire ça sûr, mais... Mais je pense que c'est ça. Mais bon, c'est assez marrant, un mariage. C'est assez drôle. Bon. Allons chercher le boss. Oh là là, ils vont être choqués, hein. Franchement, moi, je m'attends à ce qu'ils soient choqués. Serracier. Bonjour. Qu'est-ce qu'il y a ? Grosaillet va se marier ? Oh. Le visage choqué. Et il veut que j'assiste à la cérémonie ? Là, il m'épate. Très bien. Je vais assister à la cérémonie. Et puis, ce n'est pas comme si j'avais quoi que ce soit à faire ici. Tu m'étonnes. Bien. Je vais faire mes valises pour aller rendre visite à Grosaillet, s'il te plaît. Hihi. J'ai hâte. Allez. On m'a lui aussi se barre. Ah. Il leur fait son mythique formatier. Et on y va. Et lui va faire... Yes. J'arrive. J'arrive. Quel moment tant attendu ? Ah. Dommage. J'ai été moins énergique que d'habitude. Ouais. Bah, décidément. Bon. Maintenant, on est prêt ou pas ? Voyons voir. Est-ce qu'on est bon ou pas ? Parce que là, tout le monde se pose la question. La question qui tu... Ouais, normalement, nous sommes bons. Ouais, il n'y a pas d'autres pages. Je ne me suis pas trompé. Normalement, c'est la fin, les amis. Donc, épisode carrément long, en fait. On est bientôt à 40 minutes. Désolé. C'était un épisode spécial. Je ne m'attendais pas à une quête aussi longue. Je ne voulais pas la faire en deuxième partie. Les amis. Donc, comprenez-moi. Je ne voulais absolument pas la faire en... Mais c'est vrai que ça aurait été bien. C'est con. Si j'aurais su que la quête serait aussi longue, je l'aurais fait en live. C'est dommage. Mais bon. Ce n'est pas grave. Écoutez. Si vous avez des idées, si vous avez des quêtes qui sont assez longues, comme celle-là, en fait, qui dure au moins une quarantaine de minutes. Eh bien, dites-moi. Ça me ferait plaisir. On pourrait les faire en live. Mais... Si j'aurais cru, je l'aurais fait en live. Si j'aurais su. Mais bon. Je n'ai pas voulu me faire spoil par cette quête qui m'avait l'air vachement cool. Et au final, elle est vachement cool. Je ne suis pas déçu. Ah. Là, il y a plein de... Il y a des trucs qui brillent. C'est quoi ces trucs qui brillent ? C'est des lumières ? Ouais, c'est des flammes. Ah non. C'est des lumières. Ah. Ils sont où ? Ils sont là. Par contre, je ne sais pas où sont le boss et l'autre. Normalement, ils doivent être arrivés. Salut. Salut. Tu les as invités tous les deux ? Bien, bien. Merci. On dirait que Cercier et Forbassier commencent à s'impatienter. Il ne faudrait pas commencer à s'invenir ? Bien sûr que si. C'est bien ce que je pensais. On prend place et zou. J'aurais peut-être dû me mettre en tenue du prodige. Mais bon, c'est pas grave. Et peut-être enlever mon épée ? Ouais, c'est vrai que ça n'était plus classe quand même. J'aurais mis l'épée d'Iliens, là. Ça aurait fait quelque chose. Silence, je vous prie. Nous sommes réunis aujourd'hui pour célébrer l'union de Grosaillers et de Cornuillers ici présents. Grosaillers, au nom de la Dacilia, dans la santé comme dans la maladie, J'aurais-vous de soutenir et d'aimer votre épouse Cornuillers ? Cornuillers, je le jure. Cette tête, très bien. Cornuillers, au nom de la Dacilia, de la santé comme dans la maladie, J'aurais-vous de soutenir votre époux Grosaillers, mais aussi de combattre loyalement dans un esprit sportif ? Dis donc, il est un peu bizarre ce prêtre, non ? Tu trouves ? Si tu ne veux pas, moi je vais le jurer, je vais le jurer. N'importe quoi. Vous êtes sérieux ? Nous combattrons loyalement, dans un esprit sportif. Nous le jurons. Wahaha. Je le jure. Ah, c'est quoi cette tête ? Très bien. Ahem. C'est donc ainsi qu'ici et maintenant je vous déclare mari et femme. À ce couple qui vient de prendre un nouveau départ dans la vie, nous présentons tous nos voeux de bonheur. C'est stylé. C'est grave stylé en vrai. Qu'est-ce qu'il y a ? Allez voir Grosaillers, adressez vos félicitations aux jeunes coupes fraîchement unies. Ah ok. Je croyais que ça allait se finir là, mais non. Il va peut-être, je vais peut-être avoir une récompense, mais bon, il a dit que j'ai rien à gagner, donc bon, je suis prévenu. Mais bon, au moins on a créé un superbe village. Yo. Salut. Oh, c'est toi. Merci d'avoir été à mes côtés en ce jour spécial. Sniff. Mais tu pleures ? Ça va être un reste de poussière de chantier. Ah, le village de zéro a tout du lieu de vie confortable et prospère. Et tout ça, c'est aussi grâce à toi. Alors quand même, merci. Tiens, voilà un petit quelque chose pour toi. Trois diamants bruts. Oh, pas mal. Ça fait 1500 balles, c'est pas mal. On a trouvé ça dans les rochers qu'il a fallu réduire en poussière pour dégager le terrain. Cornu et moi, on n'en a pas besoin, tu peux le prendre. Ah ben, eh bien merci. Et voilà les amis, une affaire en plein essor terminée. Bon dieu, cette quête aura été longue. Mais voilà, c'est terminé. Bonne chose de faite. Donc j'espère que cet épisode vous aura plu, les amis. Ça aurait été un bon épisode, honnêtement. J'aurais bien aimé. Franchement, voilà, on a un village de zéro vraiment pas dégueulasse. Et vous voyez que là, on voit les cinq maisons. C'est plus un... Une île qui sert à rien. Franchement, c'est très sympa. Et au fait, il y a un lac d'Akala. Ok. C'est devenu une île très très sympathique. Donc maintenant, avec quatre trucs. Bijouterie, boutique de vêtements, commerce et auberge. Donc voilà. C'est devenu une vraie ville en fait. C'est un peu Lee Smith 2 en fait. Lee Smith 2. C'est ça. Et ce qui est vraiment bien, c'est que maintenant, Fort Bassier et ses... Je sais plus comment il s'appelle. L'autre... Les deux en fait, normalement, ne seront plus à côté. Voilà, ils resteront là. Donc ils ne seront plus à côté de ma maison. Ce qui est mieux, franchement. Donc voilà. Merci à regarder cette longue vidéo. Le prochain sera plus court, je vous rassure. Et à très vite pour la suite de Zelda Breath of the Wild. Bye tout le monde ! Sous-titrage ST' 501